Salut à tous, on s'en a appelé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc deuxième épisode, est-ce que je vais réussir à sortir ? Ouais, deuxième épisode de Sniper Gross Warrior 3. Donc on a perdu notre frère qui s'est fait tabasser la gueule et kidnapper. Voilà, pendant qu'on était en mission. Et on va essayer d'aller le sauver. Donc on a une destination à 1 km. On va voir un petit peu ce que c'est. Ok, et on a des nouvelles armes en plus. On a toujours un Snipe, une arme d'assaut et une arme de poing. On va aller voir ce que ça donne. Alors, allez à la planque. Tacticienne de la planque. Allez. En tout cas, ça va, le buggy a l'air propre. Franchement. Après, je suis clavier-souris, donc je ne sens pas les vibrations. Mais après, la conduite a l'air propre, même au clavier. Répondez l'autre star. Ici, Whisky, Foxtrot, Sierra. Hein, Franck ? Vous utilisez cette ligne ? Je m'assure que vous ne partiez pas tout seul sur le sentier de la guerre. Je vais très bien. Je ne fais que mon travail. Écoutez. Je suis désolé pour votre frère. Ok. Alors, où en sommes-nous ? Vous n'avez pas eu le briefing du QG ? Si. Je l'ai. Mais je veux l'entendre de votre bouche. Ok, monsieur Whisky, Foxtrot, Sierra. Hausse des activités séparatistes dans cette région de Géorgie. Situation très instable. Le QG a raison sur ce point. Et ces types sont mieux entraînés et ont plus d'armes sophistiquées que dans la plupart de ce genre d'opérations. On a affaire à du lourd. Et celui qui est à la tête de cette organisation est un certain enfoiré. Ah, j'oubliais. Il est sacrément intelligent et il craint comme un dieu. Alors, on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes et semer le chaos chez ces fauteurs de troubles. On va leur montrer l'effet que ça fait d'avoir vraiment peur de quelqu'un. Je suis sur le coup. Je comprends. Vous trouverez tous les détails des missions sur face reportable. Ah, je me suis fait buter. Oh, ouais. Vous êtes morts. Morts, morts, morts. Ah ouais, mon golet direct avec le buggy. Allez, on arrive à l'objectif. Ah, faut passer là. Ok. C'est trop calme. Franchement, c'est abusé. Alors, Planck, vous venez d'entrer dans un lieu sûr où vous pouvez vous reposer, vous équiper. Ouais. Ok, bah j'espère que je vais pouvoir récupérer mon petit flingue. Ce serait pas mal. Oh yeah, on va pouvoir modifier les armes. Alors, le carambit et tout, comme dans CSGO. Lourd. Ça coûte des sous tout ça. Ah, ça va, on a de la thune en fait. Servez-vous des ressources que vous avez obtenues pour fabriquer divers types de munitions. Flèche plate, flèche barbelée. Lourd. Gadget. Non. Voilà. Renard d'oeil, il n'y a pas assez. Pag d'adrénaline, il n'y a pas assez. Tout. Bon, bah, il n'y a que des munitions, quoi, en gros. Fusil d'assaut, balle pistolet, 45 ACP. On va garder nos munitions, en fait. Enfin, nos ressources, plutôt. Alors, utilisez le lit. Reposez-vous pour guérir vos blessures et laisser passer un peu de temps. Le lit, le lit, le lit, là-bas. Ok. Allez, on va faire un petit somme et on revient. Alors, ordinateur portable. Passe de données personnelles. Ok. Bon, je ne veux pas annuler la mission. Alors, Igor Zietsev. Ouais, s'il te plaît, merci de me laisser, tranquille. Igor Zietsev. Eh ben, un trafiquant d'armes russes très recherchés doit rencontrer Arsène Kovac près de la station service. Rendez-vous dans les collines et attendez l'arrivée des deux hommes puis abattez-les. Ok. Voilà. Un lit. C'est tout. Y'a que ça. Eh ben, on y va. Salut, c'est Arsène Kovac. Difficile de faire plus haut placé dans la chaîne de commandement des séparatistes. Alors ce serait lui le boucher de Borjomi. Il a massacré ce village avant d'y foutre le feu. On a compté près de 1500 morts. Ça tombe bien, j'ai 1500 larry sur moi. Et rappelez-moi combien ça fait en dollars ? J'aimerais clouer les billets sur le corps de Suisse de pute et écrire pour Borjomi sur sa sale tronche. Ouais, ça devrait leur faire comprendre que tu es des civils innocents et le meilleur moyen de se retrouver avec sa tête mise à prix. Bien reçu. Et la priorité numéro deux ? Un trafiquant d'armes. Igor Zaitsef. Apolitique. Russe. Semble faire partie d'une bande de criminels. Un mercenaire qui n'est là que pour l'argent. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous me citez la Bible maintenant. Je lui indiquerai le chapitre et le verset à lire. On sait pas exactement quand Zaitsef est censé arriver. Alors vous aurez peut-être le temps de vous trouver un point d'observation dans les collines, non loin d'eux. Avancez furtivement et frappez fort. Bien reçu. Terminé. Allez, on va faire un petit tour en buggy. On va aller faire du sale. Espérons pas se faire goller ce coup-ci. On va couper ces phares de malheur déjà. Oh, une biche. Alors, partez en reconnaissance dans la zone de station-service optionnelle. Pas d'alerte avant l'arrivée de la cible. Ok. Je suis tout à fait d'ailleurs. Monsieur Pesque, j'ai marqué les postes de détire potentiel sur votre GPS. Allez, on va faire un petit tour avec le drone. Et là-bas, il y a quoi ? On va aller voir un petit peu. Ah, là-bas, c'est la station-service. Rejoignez le poste de tir en surplomb. Ok. Donc, là-bas, c'est la station-service. On va faire un petit peu le grappette. Allez. Si je tombe comme une merde, ça va pas le faire. En plus il y a un mec juste là, si c'est pas de bêtises. Ouais. Si il me voit, ça va pas être trop le bon plan. Ah, voilà. Tranquille. Tranquille. Je suis en place. Compris. Installez-vous confortablement. Je vous tire au jus. C'est parti. Ok, préparez-vous. Vous avez un peu de temps avant l'arrivée de la cible. Utilisez votre lunette pour observer les alentours. Mes lunettes, mes lunettes. J'ai un drone. Plusieurs tangos dans les environs. Compris. Jetez un oeil aux alentours et ne tirez pas avant l'arrivée de la cible. Compris. Mouveau possible dans le secteur 3. Recherche de la cible. Ils ont un mortier. On dirait qu'ils ont tout prévu. Il y a trop de garde pour le moment. Restez blanqui. Remassez pas que d'agrénaline. Oh le bug. Ok, alors. Je ne sais plus comment je l'avais fait. Ah, voilà. Alors, montrez-vous. Il se met tout seul ou pas ? On a tout l'air. Je vois un poste de tir au-dessus du checkpoint. Ce sont pas des guignols. Ils sont bien entraînés et sans doute dangereux. Faudrait peut-être l'éliminer avant que les choses ne se gântent. A vous de voir. C'est tout vu. Alors, 166. Point de compétence obtenu. Un point de compétence sniper. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok, point de compétence. Je m'en sers comment ? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, ça sera comme ça. C'est tout. Je crois que je l'ai en visuel. Ce type ressemble à Kovac. Enfin, j'ai l'impression. J'attends la confirmation. Confirmé. C'est bien lui. Véhicule cible en approche de votre position à environ 250 mètres. Tenez-vous prêt. Allez, on va aller coller une balle. Ça va être vite réglé. Il y a un grand type qui sort de la voiture. C'est Zaitsef. J'attends la confirmation. Identité confirmée. Attendez le bon moment et faites une pierre deux coups. Direz quand vous serez prêt. Compris. Tranquille. Tranquille. Trop bon dans lui. J'bang bang. Qui fait la zone ? Tout le monde a peur. Quelqu'un là, en visuel. Attention, ne vous découvrez pas. Tire de suppression sur la position ennemie. Ouvrez le feu aux mortiers. Viens, t'es raté. Attention, tire de mortier. Ah bah t'as plus le temps de le faire ton tire de mortier. Allez. T'es blazi blazi blazi. Oh, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai raté. Eh non, passe la petite tête. Eh non. Je bouge trop, c'est abusé. Je vais récupérer mon endurance. Bing. C'est dinguer. Bon bah le temps qu'il sort de se retrouve. Les souris ont encore un là. J'faillais l'oublier. Un diyor. J'en sais pas lui. C'est bien. Non mais. Je vous écoute. Il s'malge. Il s'en drivesait de chaque maltraitAT ви. Il s'expient. Alors lui il est là, et l'autre il est où ? Il est là. Ouais bah lui je peux pas l'avoir, enfin je risque pas de l'avoir en tout cas. A moins de bouger de ma position. Et lui il est dans un creux, donc pour l'avoir ça va être merdouille. J'ai perdu la cible, elle est là quelque part. Ok donc faut que je sorte de la zone bleue. Je vais les laisser tranquille pour ce coup-ci mais sinon je me l'ai fait. Voilà, succès de la mission, bing, bing bing. Allez, alors on a mis 11 minutes à la faire, ouais. Enfin 11 minutes plus la petite promenade dans la nature. Précision du fusil, 72, tire en pleine tête 7, tire le plus lointain de 232 mètres, ouais. Ouais, alerte déclenché 0, ennemi attiré 0, ennemi éliminé 1, 0, ouais, ok. Ah, ennemi tué, warrior 9, corps à corps 0, soin critique 0, ok. De cible éliminé, l'autre star. C'était pas évident de les avoir bien en ligne de mire. Au travail, vous avez un oeil de lynx. Merci, je pense avoir mérité un peu de liberté. D'après nos informations, Robert aurait été aperçu dans les parages. John ? C'est mon frère. Requête refuse des soldats. Il ne fait pas partie du programme. Je sais. Et ça vous va ? Ouais, je comprends. Restez concentré, John. Vous avez déjà assez d'ennuis qui vous attendent comme ça. Il y a quelqu'un dans la planque. Les détecteurs de mouvements révèlent plusieurs ombres. Combien ? Trois ou quatre peut-être. Une embuscade ? Ou un raid. Peut-être que l'endroit n'est plus secret. Merde, on a une grande réserve d'armes, des cartes et des informations récentes. Allez sur place, mais faites gaffe. Ils doivent s'attendre à vous voir débarquer. Ok, j'ai jamais eu peur des fantômes. Terminé.